La TVT au cœur de l'information. Les organisations non gouvernementales ONG présentent au Togo combien sont-elles réellement, combien interviennent activement sur le terrain et dans quel domaine précis. Le gouvernement veut établir une cartographie de tous ces acteurs qui œuvrent à ses côtés pour le développement. La revue de leur activité à CARA dans un instant. À suivre également, la conférence publique sur le choix des formations professionnelles après le Bac 2. Beaucoup d'étudiants sont confrontés au choix des formations pour une vie épanouie. Et en fin d'édition, nous allons revenir sur les engagements pris à New York pour une lutte efficace contre les changements climatiques cette semaine. Voilà pour le sommaire. Où que vous soyez sur la planète, vous êtes en direct sur la télévision togolaise. Bonsoir et bienvenue aux 20 heures de ce dimanche. Direction CARA, le responsable du ministère en charge de la planification et du développement, vont à la rencontre des organisations non gouvernementales. C'est à travers une campagne nationale d'actualisation du fichier des ONG présentes sur le terrain. Il sera aussi question de passer en revue les activités menées en faveur du développement sur la période 2014-2018 et mesurer ainsi leur impact réel sur la population. Nestor Mouzou, précision. Selon le ministère de la planification du développement et de la coopération, le Togo compte près de 1000 organisations non gouvernementales réparties dans la région économique. Certaines de ces organisations de la société civile ont signé des accords programmes avec le gouvernement et d'autres pas. Mais toute sa série comme mission devrait aux côtés du gouvernement pour l'amélioration des conditions de vie des populations et pour un développement durable. Entre 2014 et 2018, quelles activités ont-elles réalisées et quels impacts ces activités ont sur le développement ? La question est au cœur d'une tournée entreprise par le ministère de la planification du développement et de la coopération. Ce département voudrait faire en sorte que désormais les ONG soient orientés dans la mise en œuvre de la politique de développement du gouvernement. Lorsque vous prenez le PND, tous les domaines sont couverts. Lorsque nous regardons ce que les ONG font, elles sont également dans tous les domaines. Mais faire en sorte qu'elles fassent mieux, voilà l'objectif que nous poursuivons. Faire en sorte qu'elles suivent les orientations du PND, voilà ce que nous voulons. Prenons un exemple, une ONG A qui va mobiliser des milliards pour venir construire des chapelles, des églises dans nos villages, dans les villages dans lesquels il n'y a pas de lot, dans les villages dans lesquels l'agriculture pose problème. On peut demander à ces ONG que la foi, la religion, oui, mais l'éducation, l'instruction, la santé, l'eau potable, c'est important. Donc mobiliser des milliards pour ne construire que des chapelles, ça pose problème. Donc c'est tout cela qu'on essaie de travailler pour que le PND soit suivi dans ce qui est prévu dedans. A l'issue de la revue, il sera établi la cartographie des ONG en termes d'actions et de déploiement spatial et les données actualisées sur la nature et les actions de chaque ONG seront disponibles. Une analyse des points faibles et forts des actions de ces ONG sera aussi faite. L'évaluation des rapports financiers des ONG sera également réalisée ainsi que les perspectives de mobilisation des ressources financières. Je vous remercie. La gestion et contrôle de la chose publique, depuis le 15 septembre 1972, il a été institué au Togo l'Inspection Générale d'État, un organe de contrôle administratif des finances publiques. Le gouvernement vient de doter l'organe d'attributions essentielles pour la sécurisation des biens de l'État et la promotion de la bonne gouvernance. Carine Olland-Loup, reportage. Lancées depuis plus de dix ans aujourd'hui, les réformes économiques ont un seul objectif, assainir davantage les recettes ou les finances publiques à travers une pratique à tous les étages de la bonne gouvernance, une bonne gouvernance qui a pour baromètre la transparence. Et c'est effectivement cette transparence que veut l'État du Togo en dotant désormais l'Inspection Générale d'État de pouvoir exécutif la semaine dernière. Une décision prise en Conseil des ministres qui confère à cette institution véritable gendarme désormais derrière les acteurs financiers publics appelés à canaliser les recettes publiques vers le Trésor du Togo à l'heure où les aides publiques se font de plus en plus rares. Instituée depuis le 15 septembre 1972, l'Inspection Générale d'État IGE est un organe de contrôle administratif des finances publiques. Avec le nouveau décret pris en Conseil des ministres la semaine dernière, décret portant attribution, organisation et fonctionnement de l'Inspection Générale d'État IGE, le plaçant sous l'autorité du Président de la République du Togo, c'est un nouveau pouvoir renforcé qui l'est investi afin de mener une mission générale et permanente de contrôle, d'audit, d'enquête, d'évaluation et surtout de promotion de la bonne gouvernance, aujourd'hui incontournable dans tout projet de développement économique. En dotant donc l'IG et toutes les attributions et compétences, le gouvernement togolais prend en compte les nouvelles normes et les bonnes pratiques communautaires et internationales en matière de contrôle et d'audit, selon le Conseil des ministres. Il faut le rappeler aussi, ce décret permet par ailleurs de préciser les champs de compétences de l'Inspection Générale d'État par rapport aux autres organismes de contrôle comme la Cour des comptes. Bref, l'IGE vient compléter le dispositif institutionnel en matière de contrôle de la gestion des finances publiques du Togo. Après l'obtention du bac de plusieurs élèves et même des parents sont souvent confrontés à un problème lié au choix des formations pour une meilleure vie professionnelle. Hier, une conférence publique à l'initiative du collectif des jeunes pour le développement a planché sur le sujet. De nouveaux bacheliers y ont pris part. Trinité Kekélim, Yata Araté. Les étudiants et étudiants s'informent ici de l'adéquation entre formation et vie professionnelle. Une rencontre pour découvrir les domaines d'activité les plus prometteurs en vue de leur implication dans le développement du pays. L'orientation devient ainsi la clé de voûte d'un parcours d'études et professionnels réussis. Le cadre national des étudiants et élèves du CJD entend créer un réseautage dans lequel les nouveaux bacheliers qui seront des futurs étudiants peuvent être accompagnés et travailler de concert pour qu'ils puissent aboutir et surtout à la fin de leur formation universitaire être compétitifs sur le marché de l'emploi. Nous avons besoin de l'implication de toutes pour que le plan national du développement puisse être atteint. Le cadre national des étudiants et élèves du CJD entend accompagner un certain nombre d'étudiants. Donc cette année, il y a 10 étudiants allumés et 10 étudiants de l'université de Cara qui seront accompagnés. Ils auront leurs frais d'inscription qui seront payés par le cadre. Nous allons choisir les meilleurs étudiants et les étudiants aussi qui sont dans la nécessité afin que le cadre puisse les accompagner non seulement dans leurs frais d'inscription mais aussi durant tout leur parcours universitaire. Conscient de cette réalité et pour ne pas laisser des jeunes tomber, le cadre national des étudiants et élèves du collectif des jeunes pour le développement CN2ECJD les a entretenus sur le rôle de la jeunesse étudiantine dans le processus de développement du pays, comment se fixer des objectifs et comment s'orienter pour être plus compétitif sur le marché de l'emploi au Togo. Le CN2ECJD est une association qui accompagne les étudiants dans la réalisation de leurs rêves. Que deviennent alors les étudiants sortis des écoles d'enseignement supérieur, technique et de la formation professionnelle ? Une enquête sur leur suivi professionnel a été réalisée par le secrétariat d'État permanent sur financement du PRD. Le contenu du rapport avec Arnaud Kiliou. C'est en 2019 que sous la coordination du secrétariat technique permanent STP, l'enquête a été menée sur 2806 diplômés dont 1917 de l'enseignement supérieur et 889 de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Le résultat de l'enquête de suivi des diplômés de l'enseignement supérieur et ceux de l'enseignement technique et de la formation professionnelle révèle l'étroitesse du marché de l'emploi au Togo. Cette enquête a également montré que ces sortants de l'enseignement supérieur et de l'enseignement technique n'ont pas les mêmes sciences d'insertion sur le marché de l'emploi selon leur niveau d'études, leur diplôme et qualification ainsi que selon le genre et le handicap. Les résultats que nous avons par rapport à cette deuxième enquête montrent une amélioration par rapport à ce qui a été constaté au niveau de la première enquête. Il y a encore beaucoup d'efforts à faire puisque le résultat nous montre que les apprenants qui sont des filières de l'être et de sciences humaines sont toujours les plus nombreux à être confrontés aux problèmes du chômage. Et puis quelques filières également que nous avons identifiées et on croyait que ces filières étaient des filières porteuses mais se révèlent être à la fin de compte des filières qui ne sont pas vraiment recherchées sur le marché. et les apprenants de ces filières sont confrontés à des difficultés notamment les filières de secrétariat de direction, donc assistants de direction, les filières de communication, ce qui est tout à fait étonnant mais bon, c'est ce que l'étude a révélé. Le résultat de l'étude recommande entre autres que l'État renouvelle le matériel dans les filières industrielles et qu'une conférence annuelle sur l'orientation dans le supérieur et l'enseignement technique soit organisée. Les autres recommandations vont à l'endroit des écoles de BTS et aux techniciens des ministères ainsi qu'à la commission éducation à l'Assemblée nationale. Et au ministère des enseignements primaires et secondaires, deux études ont été commanditées, c'est pour un diagnostic du système d'enseignement afin d'améliorer davantage les pratiques de classe. Qu'appelle-t-on alors pratiques de classe ? Désiré Alloy nous en parle. Les enseignements de classe toujours renforcés au Togo pour maintenir une éducation de qualité, une opportunité encore de mise à maintenir la courbe. Il est réalisé donc une étude diagnostique sur les indicateurs de prestations de services et sur la méthodologie à valeur ajoutée. Deux études commanditées par le ministère en charge des enseignements primaires et secondaires, ceux-ci à la recherche des apports consultifs pour améliorer les enseignements de classe au Togo. Une rencontre au Nouveau-Région centrale pour la restitution de ces études d'évaluation. Deux études qui portent sur l'évaluation des enseignants en situation de classe et l'évaluation des apprentissages. Donc ces deux études ont été menées ces deux dernières années scolaires et qui permettront de jauger dans nos systèmes éducatifs en ce qui concerne l'apprentissage des élèves et également les pratiques enseignantes qui se font dans nos différentes écoles du pays. et les études ont été basées sur des méthodologies à valeur ajoutée pour l'étude des apprentissages des élèves et pour l'évaluation des enseignants en situation de classe. Ces deux études vont nous permettre de voir si effectivement les enseignants adoptent de bonnes pratiques dans leur méthodologie d'enseigner et de voir par rapport aux élèves est-ce qu'il y a des acquisitions au fur et à mesure que ces enseignants perfectionnent leur méthodologie d'enseignement. Une étude d'évaluation arrivée à son terme grâce à PERI 2 soutenu par la Banque mondiale. Les résultats partagés entre acteurs et partenaires de l'éducation au niveau déconcentré permettra une analyse profonde des thématiques abordées en vue d'améliorer le rapport. Une diffusion en somme des résultats qui vont avoir un impact positif sur les pratiques de classe renforçant ainsi la qualité des enseignements. Systèmes de plus en plus compétitifs à l'échelle internationale. Éducation toujours, la nouvelle jeunesse pour le soutien au président Fort NJSPF célèbre l'excellence en milieu scolaire. Et dans la commune de Loti 2, des prix de mérite ont été décernés aux meilleurs élèves des lycées et collèges des différents examens de l'année dernière. La nouvelle jeunesse pour le soutien au président Fort NJSPF célèbre ici la journée de l'excellence en milieu scolaire dans la commune de Loti 2. Les meilleurs élèves aux différents examens au niveau du secondaire de l'année écoulée ont vu leurs efforts généreusement gratifiés par ces vélos. Mon village est très loin de l'établissement. Donc avec ce vélo, je compte pouvoir au moins venir à l'heure à l'école. Je suis très chère de ce cadeau et cela va me servir davantage. Merci à la NJSPF et au président de la République. Les nouveaux bacheliers ont pour leur part reçu chacun une enveloppe pour leur permettre de s'inscrire dans les différentes universités publiques du Togo. Avec cet argent, je crois que j'ai d'abord eu la chance de pouvoir m'inscrire à l'université pour pouvoir continuer mes études. Je tiens aussi à remercier beaucoup le député qui a fait ça pour nous et que Dieu lui rende cela au sensible. Et je n'oublie pas aussi, monsieur le président, je promets que je cherchais à exceller encore plus dans mes études. Les meilleurs établissements scolaires sont également récompensés. Ceux qui ont obtenu plus de 50% au BVC ont été primés par une médaille d'or et une enveloppe pour les CEG et pour les lycées. Les établissements qui ont obtenu moins de 50% sont repartis avec une médaille d'argent et une enveloppe. Avec cet encouragement, nous allons mettre les bouchées doubles pour avoir les résultats, les meilleurs résultats dans nos établissements. Quant aux lauréats élèvent, nous allons les soutenir dans nos établissements pour qu'ils puissent être même les meilleurs au niveau régional et même pourquoi pas national. Du matériel didactique et des tables bancs ont été remis aux 15 établissements du secondaire de la commune de l'OT2 pour améliorer leur capacité d'accueil afin de permettre aux apprenants de recevoir dans les meilleures conditions un enseignement de qualité. C'est dire combien pour cette deuxième édition de la journée de l'excellence en milieu scolaire, la nouvelle jeunesse pour le soutien au président Fort est allée très très fort dans sa quête permanente de l'excellence. Tous ces prix pour mettre nos petits frères et nos enfants dans de très bonnes conditions de travail scolaire afin que nous puissions avoir les résultats escomptés et surtout avoir l'excellence que nous cultivons et nous cherchons chaque jour que Dieu fait. Donc vous voyez que nous sommes en train de poursuivre quelque part la politique du chef de l'État et quand vous voyez le plan national du développement 2018-2022 la culture de l'excellence, l'inclusion sociale est en bonne place et ceci pour le bonheur de la relève togolaise que doit assurer la jeunesse togolaise qui est vraiment une jeunesse à encourager, à encadrer pour un togolaise de demain radieux. Le monde de l'emploi est désormais saturé et seule l'excellence fait la différence a mardelé le préfet de Loti à l'endroit des élèves. Il a exhorté les lauréats à maintenir le rythme et aux autres à redoubler d'ardeur pour mériter les lauriers l'année prochaine. Le président national de la LJSPF a invité la population de la commune de Loti-2 à soutenir la politique de paix et de concorde nationale du président de la République, Fort-Sosna Niazingbe, sans laquelle aucune éducation n'est possible et à l'accompagner dans la mise en œuvre réussie du plan national du développement PND 18-22. Et après deux semaines de rentrée scolaire, les élèves défavorisés continuent de recevoir des assistances. Les cadres du parti UNIR-Union pour la République de la commune d'Akwanivé-2 ont posé un geste de cœur à l'endroit des orphelins et de la localité. Ces apprenants ont reçu des fournitures scolaires. Eli Agba Nandao et Yasmine Kodia. 200 orphelins issus de 20 villages du canton de l'Ekban-Sito ont bénéficié de dons de fournitures scolaires de l'Union pour la République UNIR. C'est un geste du chef de l'État fort, Esosna Niazingbe, pour la scolarisation des enfants démunus et orphelins. Les bénéficiaires ont été exhortés à bien exceller dans les études. Je suis fière de ce cadeau. Je profite de l'occasion pour saluer le chef de l'État qui nous a fait ce don. Je promets aussi bien de travailler, puisque l'année prochaine, ça soit plus nombreux que ça. Comme chaque année, ce tâtre de charité du chef de l'État contribue à assurer à chaque enfant en situation de vulnérabilité une éducation de qualité. Chaque année, au début de la rentrée, le chef de l'État, le président Fort, se souvient toujours des orphelins. Donc, sur toute l'étendue du territoire, il envoie des kits scolaires pour distribuer aux orphelins. Donc, il nous a fait honneur, cet après-midi, de donner des kits scolaires aux orphelins de la commune d'Agonivée II, plus précisément dans le canton de l'Ebasito. Donc, après la gratuité de l'école primaire, après aussi l'assurance scolaire, c'est une occasion donnée aussi aux enfants qui ont perdu, certains qui ont perdu leurs parents, de pouvoir bénéficier de l'appui du président de la République pour continuer leur cursus scolaire. C'est pour dire que tout est mis, tout est fait pour que l'élève puisse aller à l'école et réussir. Le maire de l'Ebasito et sa suite ont saisi l'occasion pour sensibiliser la population sur le bien fondé de l'éducation, l'esprit d'unité et de cohésion sociale. Des questions, réponses ont permis à certains élèves de repartir avec des kits scolaires. Et pendant ce temps, pendant ce temps, au sujet de Baguida Centre, ophtalmologues et optométristes ont consulté des élèves sur place pour leur offrir une meilleure acuité visuelle. Plus de 2500 apprenants ont participé à l'opération dénommée caravane optique du gouvernement et des verres médicaux appropriés seront gracieusement offerts à ceux qui souffrent des maux d'yeux. Abilé Nansingbe, reportage. Dans leur rôle, ils exécutent les mêmes gestes. Les optométristes et ophtalmologues détectent chez ces patients-élèves des troubles liés à la vue. Après ces exercices considérés comme un jeu pour ces élèves du collège, des verres médicaux appropriés seront offerts aux patients souffrant des maux d'yeux. Ce matin, nous éventuons une mission de la caravane optique. En quoi cela consiste ? Il s'agit de dépister ou bien de détecter les élèves qui ont des vis de réfraction, c'est-à-dire des élèves qui ont besoin de lunettes médicales pour pouvoir améliorer leur vision et donc suivre les cours normalement. Il n'y a pas une limite donnée. Si nous avons 100 élèves qui ont besoin de verres médicaux, le projet leur offrira les 100 lunettes. Le projet travaille avec des spécialistes en ophtalmologie choisis parmi le corps médical. Nous sommes au sujet Baguida Centre. Ici, plus de 2500 élèves seront dépistés. Il s'agit de prendre en charge plus tôt cet organe de sang souvent considéré comme le plus important de tous. Devant ce centre médical érigé dans l'une des classes, d'autres patients attendent leur tour. Parmi eux, Brigitte et Dieudonné. Après cet exercice, chacun d'eux est fixé sur son sort. Quand je suis rentrée, on m'a montré une fiche. Si c'est vers en haut, je fais vers en haut. Si c'est en bas, je fais vers en bas. Si c'est à gauche, je fais. Si c'est à droite aussi, je fais. Moi, j'ai tout. Lui. On m'a dit de m'asseoir, de cacher ma vie droite. On m'a montré des lettres, les pieds en haut, les pieds en bas. Mais c'est un peu difficile à moi. Je ne vois plus toutes les lettres de leurs pieds. Le projet Caravan Optique vise à soulager un temps soit peu les difficultés rencontrées par ces élèves qui souffrent des maudieux pendant les cours. Après l'OMÉ, la Caravan se rendra la semaine prochaine dans la moue et à Jack Banga pour d'autres séances de dépistage. Hors du Togo, la situation sécuritaire reste instable dans le Sahel. Cela préoccupe les dirigeants. Et à la tribune de la 114e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, le président africain tire la sonnette d'alarme. Ramdan Bastida. La situation sécuritaire se dégrade au Sahel. La menace s'étend. Les pays qui n'étaient jusqu'ici pas atteints le sont. La munissement est depuis des années au Mali et a un mandat de maintien de la paix. Mais elle enregistre des attaques régulières, des morts. Il faut désormais lui donner un mandat plus fort et étendre son champ d'action au-delà du Mali. Ce ne doit plus être un mandat de maintien de la paix classique, mais un mandat au facif pour qu'elle puisse se battre contre le terrorisme. Ce sont là quelques-unes des recommandations des assises du sommet extraordinaire de la CEDEAO sur la lutte contre le terrorisme, cession élargie à la Mauritanie et au Tchad, membres du G5 Sahel, face à la dégradation progressive de la situation sécuritaire dans l'espace. C'est ainsi qu'il a été décidé de mobiliser un milliard de dollars US sur une période de cinq ans pour mettre en œuvre une feuille de route 2020-2024 centrée sur huit points dont la question de la formation de l'équipement pour renforcer les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité. Tout en réaffirmant le principe du respect de l'intégrité territoriale des différents États, la conférence a aussi décidé de la mutualisation des renseignements et de l'organisation d'opérations conjointes pour faire face de façon efficace aux menaces. Dans cette optique, le renforcement de la gestion et des contrôles aux frontières des différents pays, mais aussi le contrôle des armes et des produits sensibles reste une priorité absolue. La lutte contre le financement du terrorisme, en particulier la lutte contre le trafic de drogue, la promotion de la communication pour renforcer le dialogue intercommunautaire a été relevée avec force par la conférence. Les participants ont aussi salué le partenariat pour la stabilité et la sécurité dans le Sahel initié lors du sommet du G7 à Biarritz. Dix jours après le sommet extraordinaire de la CEDEAO à Ouagadougou, devant l'Assemblée générale de l'ONU, le président Burkinabé, Roque Marc-Christian Caboret, en tant que président en exercice du G5 Sahel, est revenu sur les attentes des chefs d'État ouest-africains. Ceux-ci se tournent désormais une nouvelle fois vers l'ONU pour obtenir une sanctuarisation du budget du G5 Sahel en le plaçant sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies consacrée aux actions en cas de menace contre la paix. Il est donc nécessaire de renforcer les capacités des États concernés, appuyer leurs armées en matériel aérien et en normes. Accroître aussi la coopération policière, notamment le partage de renseignements, la mutualisation des moyens et insister sur le développement des zones touchées. Notre planète va mal, elle souffre, nous aussi. Il faut agir vite et mieux. Le sommet de l'ONU sur le climat cette semaine à New York a permis aux différents acteurs de s'engager et dans une course contre les changements climatiques. Les précisions avec Equessala. Les changements climatiques se font ressentir partout dans le monde avec des conséquences tout à fait réelles sur la vie des populations. Ils perturbent les économies des pays, nous coûtent cher aujourd'hui et nous coûterons encore plus cher demain. Le moment est venu d'agir et il est encore temps de s'y attaquer pour des économies plus propres et plus résilientes. Les pays doivent impérativement renforcer leur stratégie pour atteindre les objectifs fixés dans le cadre de l'accord de Paris et rehausser leurs ambitions pour lutter contre le changement climatique en vue de limiter la hausse du réchauffement climatique à un niveau largement inférieur à 2 degrés Celsius. A New York, le sommet sur le climat tenu le 23 septembre dernier a échangé sur les évolutions climatiques et revenu sur l'accord de Paris. Avec plus de 130 États invités, seulement une soixantaine a répondu présent. Ces pays ont annoncé qu'ils adhèrent au principe d'une neutralité carbone d'ici 2050. Ils rejoignent 10 régions, 102 villes dont New York et 93 entreprises qui avaient déjà pris cet engagement. Un objectif fixé par les scientifiques pour contenir le réchauffement dans les limites stipulées par l'accord de Paris de 2015. Et 30 pays adhèrent désormais à une alliance promettant de stopper la construction de centrales à charbon à partir de 2020. A la tribune de l'ONU, plusieurs dirigeants africains ont plaidé pour des actions accélérées dans la mise en œuvre de l'accord de Paris de 2015, demandé de déclarer l'urgence climatique mondiale ainsi qu'une aide financière pour aider à freiner les émissions de gaz à effet de serre. Pour remporter ce combat contre les émissions de gaz à effet de serre, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a invité les États du monde entier à New York à établir des plans concrets et réalistes et non pas des discours dans le but d'accélérer la décarbonation de l'économie. Antonio Guterres a également appelé les gouvernements à abaisser leur rejet carboné de 45% d'ici à 2030, à stopper tout nouveau projet de centrale à carbone après 2020 et à mettre fin aux subventions aux énergies fossiles. Tous les pays ne sont pas égaux face au réchauffement climatique. En Afrique et en Asie, où les températures atteignent déjà des sommets, la perspective de voir encore le mercure grimper est à la menthe. Au cœur des villes, souvent ultra bétonnées et peuplées où elles devraient accueillir 70% des populations d'ici 2050, la situation est encore pire. Et face au réchauffement climatique, et pour faire baisser la température des villes, réduire les frais de climatisation et les eaux de ruissellement, mieux filtrer la poussière et les polluants, l'ONU lance un plan de développement des forêts urbaines dans une trentaine de pays en Afrique et en Asie. D'ici à 2030, ces forêts urbaines peuvent contribuer à réduire la température de l'air de 8 degrés Celsius, à réduire de 40% les frais associés à la climatisation et à améliorer la qualité de l'eau. Cette initiative, baptisée, « Une grande muraille verte pour les villes » allie prévention des risques liés au changement climatique et bien-être des citoyens. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur la TVT La Première et gardez toujours le sourire, quoi qu'il arrive. Excellente nuit à tous. Par cette signature de l'eau, de convention de partenariat, trois artistes de la chanson togolaise sont devenus les ambassadeurs de la marque Pils, produit de la Bébé Lomé. Les Toufane, King Mengsan et Agotiyao Mawenan, ces nouveaux ambassadeurs, vont porter haut les couleurs de marque Pils dans la sous-région et dans le monde. Très honorés, ces artistes mesurent la portée de ce tarte. Aujourd'hui, pour nous, c'est important d'apporter notre pierre à l'édifice. On a une intention de construire des écoles dans le nord du Togo et on s'est dit avec Pils ou bien avec la brasserie de commencer déjà cette approche et c'est sur ça qu'on va travailler. On s'est dit, on s'est juré, qu'il fallait qu'on fasse comme King Mengsan ou plus. et je pense que c'est ce que cette boisson aussi est en train de réaliser avec les Togolais. Il y a plein de jeunes qui commencent à chanter. Aujourd'hui, on les voit, une chanson, deux chansons, on n'entend plus parler. Ce n'est pas leur faute parce que la racine n'est pas solide, la fondation n'est pas solide. C'est un métier, ça s'apprend. Et je me dis, on les accuse, mais je dis, mais attends, ce n'est pas leur faute. Il faut une école. Si aujourd'hui, derrière Pils, il y a des villageois, des cultivateurs qui cultivent le riz et Bébé achètent pour faire cette bière, moi je pense que c'est derrière côté social qu'il y a derrière ça qui me touche et qui me donne envie de continuer et de faire ce travail avec Bébé et avec la Pils. La Bébé m'a choisi parce que j'ai traversé des générations avec cette boisson. Donc c'est le moment où je vais faire la promotion encore plus. C'est un cordon indissociable entre la brasserie Bébé Lomé et les artistes qui s'engagent avec la marque Pils à contribuer aux côtés de cette entreprise au développement socioculturel et économique de la population togolaise. La Pils aujourd'hui est devenue un patrimoine pour les Togolais. Elle est passée authentique depuis bientôt deux ans avec la création d'à peu près 10 000 emplois pour les paysans et Zop de Notia. Donc on est non seulement patrimonial mais aussi une bière authentique pour le Togolais. Donc aujourd'hui c'est le créateur de joie pour le Togolais. D'un goût raffiné, cette bière locale togolaise faite à base de marte, en produits naturels, riz locale et eau minérale est appréciée par de nombreux consommateurs. Depuis plus de 55 ans, la Pils reste un patrimoine togolais. Les artistes veulent s'associer à des entreprises. Chacun veut développer des projets. Ça peut être un projet social, un projet différent quoi, et environnemental. Et nous allons les aider à développer ce projet et arriver jusqu'à la conclusion de ce projet. Donc c'est un partenariat qui est extrêmement nouveau mais qui est intéressant pour tout le monde parce qu'en plus de l'image qu'on veut tous dégager, c'est aussi construire quelque chose pour le peuple togolais, ensemble. Ces stratégies de marketing réussies sont le fruit du travail à la chaîne de toute une équipe. Elles s'adonnent pour garder la performance, la qualité, pour toujours séduire ses consommateurs dans la sous-région et au-delà. Les ambassadeurs l'ont compris à travers leur visite sur le site Bebelome. La Pils, plus de 98% en consomme lors des grands événements. Sous-titrage Société Radio-Canada